et bien salut tout le monde aujourd'hui on va parler d'un contrôle qui s'appelle liste box alors première chose on va l'ajouter de la liste des contrôles donc vous le voilà listbox ensuite on va changer sa largeur comme ça et aussi son hauteur alors le listbox nous permet d'entrer plusieurs valeurs par exemple des listes de mots par exemple de nom très pareil je vais ajouter un bouton je vais ajouter un bouton qui me perd qui va me permettre d'ajouter des valeurs sur sur listbox donc c'est très facile le listbox très facile à utiliser mais néanmoins il ya quelque chose enfin il ya quelques astuces à savoir le nom du bouton on va le nommer ajouter et aussi j'aimerais pas vous apprendre quelque chose de basique disant quelque chose de débutant j'aimerais vous apprendre le le maximum alors ben double clic sur le bouton donc ce bouton il va nous permettre d'ajouter quelque chose sur sur ce listbox on va doubler sur ajouter et on va supprimer ce code alors dans ce bouton on va tout simplement écrire le nom du listbox donc sélectionner listbox aller dans name name au nom donc son nom est listbox 1 et donc on va tout simplement écrire listbox 1 puis point et écrivez items donc items ça veut dire aller ça veut dire les éléments du listbox enfin écrivez items puis point puis add ça veut dire ajouter entre parenthèses et entre ces parenthèses écrivez entre guillemets et là entrez les valeurs que vous voulez ajouter dans la listbox par exemple bah encore une fois le nom du contrôle listbox 1 puis point items avec s i t e m s puis point puis add ça veut dire ajouter des dons qu'on va ajouter par exemple on va ajouter un nom david par exemple regardez maintenant si on lance l'application donc une fois je clique ce code il va exécuter hop et voilà j'ai david ici que je peux sélectionner je peux ajouter plusieurs valeurs par exemple on va copier ce ce 1 ce line hop on va ajouter trois valeurs david de john et sarah par exemple voilà maintenant trois lignes ils vont être dit être exécuté hop et voilà j'ai trois valeurs qui sont ajoutés dont le listbox john david john sarah alors là j'aimerais vous montrer comment par exemple si je sélectionne un élément dont la listbox par exemple j'ai s'affiche sur un label par exemple en cette fois ci je vais ajouter un label alors label elle voilà appuyez sur elle pour accéder au contrôle qui commence avec elle donc elle ce label et va contenir bien sûr ce que je sélectionne dans le listbox alors pour se faire double clic sur le listbox voilà une fois écrivez le nom de votre listbox listbox 1 dans l'autre cas et fait point texte tout simplement voilà et maintenant hop regardez maintenant une fois première chose il n'y a rien dedans donc il faut tout d'abord cliquer sur ce bouton pour ajouter ces trois valeurs hop voilà donc ces codes sont exécutés il ya david hop regardez maintenant une fois je sélectionne david voilà elle est dans le label je sélectionne jean voilà je sélectionne sarah le voilà donc encore une fois double clic sur le sur le listbox pour accéder à cet événement selected index change it et écrivez label point texte pour changer la propriété texte de ce label ensuite et fait égal à listbox un point texte tout simplement ben vous pouvez aussi ajouter manuellement là c'est encore plus plus bon plus pratique disons on va supprimer ça voilà et on va ajouter un textbox et dans ce textbox on peut par exemple on trait des noms et puis on clique sur ajouter et puis ça ajoute ce nom alors on va ajouter un textbox ici et comme j'ai dit ben là on va entrer un nom en cliquant sur ajouter ce nom va être ajouté ici voilà donc pour ce faire on va double clic sur ajouter hop on va tout simplement faire listbox 1 point c'est pareil que le premier code items items avec s point add et cette fois ci au lieu de faire entre guillemets et entrer manuellement la valeur on va supprimer c'est en guillemets cette fois ci on va faire un textbox 1 point texte ben on veut tout simplement obtenir la propriété texte de ce label voilà et si on lance l'application j'écris par exemple salut je fais ajouter et ce salut va ajouter va être ajouté ici je sélectionne il va s'afficher sur la label je vais ajouter aussi ça va par exemple hop ça va s'ajouter je sais pas david ça va s'ajouter etc ainsi de suite voilà donc ça c'est une autre manière pour ajouter des des éléments dans la liste box voilà maintenant pour supprimer des valeurs de d'une liste box mais on va ajouter un bouton pour se faire voilà hop et on va on va nommer supprimer par exemple on va faire supprimer donc on va double clic pour supprimer valeurs on va par exemple supprimer on va faire tout d'abord le le nom du liste box on va faire liste box point liste box à un point items toujours items pour accéder aux éléments et puis cette fois ci on va faire ad donc à ça veut dire ajouter cette fois ci on va faire remove alors remove et ça veut dire supprimer ensuite en parenthèse en guillemets et vous entrez bien sûr ce que vous voulez supprimer par exemple je veux supprimer david voilà mais tout d'abord il faut que david soit déjà dans le liste box donc on va première chose on va ajouter david dans la liste box faire ajouter c'est bon on a ajouté david on écrit supprimer et voilà ça supprime david voilà si on entre par exemple youtube et bien sûr respecter le majuscule et le minuscule et là bon ça va pas supprimer ça va pas supprimer parce qu'il n'y a pas david dedans et donc fallu fallu écrire fallu créer youtube ici donc vous pouvez aussi faire avec un text box par exemple si attendez vous voulez faire un autre text box dans lequel vous entrez les noms à supprimer ça c'est aussi ça ça marche aussi vous pouvez aussi supprimer les éléments sélectionnés c'est à dire je sélectionne david et ensuite je clique si on supprime ça supprime là on là à la place d'écrire le nom tout simplement vous écrivez liste box 1 point texte tout simplement voilà il n'y a rien de compliqué voilà donc liste box 1 point i support remove et à la place d'entrer le nom manuellement vous écrivez liste box 1 point texte 1 texte liste box 1 point texte ça vous donne l'élément sélectionné dans le dans le dans le lisbox 1 est et donc on veut s'y fraîner supprimer l'élément sélectionné la première chose on va ajouter des éléments par exemple youtube va ajouter youtube on va ajouter david voilà on va ajouter ces deux éléments là pour supprimer il suffit sélectionner tout d'abord on va sélectionner youtube on va cliquer sur supprimer voilà youtube c'est supprimer on va choisir sélectionner david et je vais cliquer sur supprimer encore une fois liste box 1 point texte ça vous donne la la liste enfin l'élément sélectionné dans la liste box voilà bah si vous voulez supprimer tous les éléments vous pouvez acquérir à la place de remove écrivez remove écrivez clear voilà donc à la place de remove à la place de remove écrivez clear avec c l e a r ça supprime tout voilà on va tester ça c'est dans le bouton 1 donc c'est supprimer donc première chose va ajouter des des valeurs hop si je clique supprimer ça supprime tout toute la liste des éléments dans la liste box donc là en ce qui concerne la liste box bien sûr ça vous pouvez bien sûr travailler avec des textbox pour ajouter des valeurs aussi bien sûr la même aussi on a vu comment ajouter comment supprimer un élément sélectionné comment supprimer manuellement écrire le nom et aussi comment supprimer tout voilà donc c'est comme ça qu'on peut travailler avec le liste box voilà donc c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions vous pouvez commenter en bas aussi regarder la vidéo qui suit pour apprendre plus sur le visual basique et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos voilà c'était projet xs je vous souhaite une très bonne journée voilà